Musique Très beau ce lac c'est mis Oui dommage qu'il soit artificiel Allez on y va Maxime N'oublie pas de jeter tes déchets à la poubelle Ok on y va Très bien Ouah qu'est-ce qu'il est beau c'est mis Oui dommage qu'il soit assez superficiel Oh my god Sa compote est tombée à côté de la poubelle Tu vois j'avais raison Ce n'est qu'un frimeur Au moins sa bouteille sera recyclée à la CMR Quel est le trajet d'une bouteille en plastique Depuis son arrivée à la CMR ? Alors comme tu as vu tout à l'heure La bouteille elle arrive par le camion Qui ramasse les poubelles Vers chez vous Et donc on la réceptionne sur un hall de stockage Et donc la bouteille va partir Au travers de convoyeurs Elle va passer par plusieurs équipements mécaniques Qui vont la diriger sur des convoyeurs Où il y a du personnel Qui va prendre chaque type de bouteille positivement L'envoyer dans une alvéole A l'étage inférieur Et quand on va avoir les gros tas de bouteilles De chaque catégorie On va en faire des balles Et ça va repartir au recycleur Pour refaire de la matière A partir de ces produits Et pendant ce temps là On va au lac de Torsy Madame elle part d'où la Bourbince ? Et elle va où ? La Bourbince prend sa source dans l'étang de Torsyneuf Puis elle se jette dans la roue Qui est l'influent de la Loire La confluence de ces cours d'eau Se situe près de Digouin Digouin est donc le lieu où la roue se jette dans la Loire Et où nous retrouvons notre compote Avant qu'elle n'aille dans l'océan Pour finir, la Loire se déverse dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire Selon les estimations, il y aurait 300 millions de tonnes de plastique dans les océans Ces déchets viennent à 80% des continents Ils sont ensuite entraînés par les courants morins A cause de la rotation de la Terre Les courants s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre Au nord et dans le sens inverse au sud Ils forment alors d'immenses vortex Qu'on appelle des gyres océaniques Dans lesquels vont s'accumuler les déchets plastiques Voici la démonstration expérimentale d'un gyre océanique On voit bien que les plastiques s'accumulent au sein du tourbillon En outre, les plastiques flottent à la surface Car ils ont une densité inférieure à celle de l'eau Et ceux qui coulent ont une densité supérieure à celle de l'eau Alors des déchets, on en a toujours trop à gérer Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la communauté urbaine Qui englobe à peu près 93 000 habitants Pour 34 communes On a géré à peu près entre 40 et 50 000 tonnes de déchets Tous les ans Donc ce qu'il faut, c'est que petit à petit Il y en ait de moins en moins Parce que chacun va s'adapter Et va pratiquer des modes de consommation Plus économiques en déchets